Hey, bonjour à tous les amis, c'est Jérôme M. Voyance, bienvenue sur ma chaîne de voyance. Aujourd'hui les amis, donc dans cette nouvelle vidéo de voyance, on se retrouve pour votre vidéo de tous les mois, votre vidéo habituelle, c'est le lien qu'il y aura entre Macron et les Français pour le mois de juillet 2020. Voir si la situation se dégrade encore plus, si la situation reste stable, voir si des choses nous attendent pour cet été et du moins pour le mois de juillet. N'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, n'hésitez pas à faire exploser la barre des pouces comme vous l'avez fait il y a quelques mois pour ce sujet-là. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes les bienvenus. Voilà, on va passer au tirage. Voilà, on va passer au tirage. et les Français pour ce mois de juillet. Alors, Emmanuel Macron est français pour moi. Comment dire, je ne m'attendais pas à un tirage tel quel. Disons que, en fait, je vais vous montrer les cartes, tout simplement. Nous avons donc l'amoureux, l'étoile, la tempérance, la papesse, ainsi que la roue de la fortune. Disons qu'il va y avoir des mauvais changements, encore une fois, cet été, qui vont avoir lieu. Ça, c'est le côté négatif, donc des changements qui ne seront pas toujours au goût de tout le monde. Les prises de décision aussi, parfois, contre la position des Français, ce qu'ils souhaitent. Après, je vois qu'il sera quand même absent à un certain moment cet été. On n'entendra pas parler beaucoup de lui. Voilà, voilà. Il n'y a pas de... Il ne va pas interagir. On ne va pas le voir beaucoup cet été, en fait. On va profiter pour faire de nombreux déplacements, notamment. Voilà, voilà. On a une réussite par rapport aux Français, au niveau de certaines branches. Une grande amélioration au niveau de leur entreprise et au niveau de leur société. Ça, c'est aussi quelque chose d'assez positif qu'on peut avoir au niveau du tirage pour les Français. Au niveau de l'amoureux, beaucoup d'hésitation. Ben, que ça ressort un petit peu, en fait, par rapport au tirage d'hier, le lien Macron, voilà. Et ça, beaucoup de Français vont hésiter à faire quelque chose cet été, puisqu'ils sont dans le doute et dans la crainte. Il n'y a pas vraiment de phase de sûreté ou de phase de race qui a été rassurée par le président. On a beaucoup de gens qui ont peur. Je vois un côté quand même malheureux qui est là. Il y a quelque chose qui ne marche pas, en fait, notamment. Il y a une liaison qui ne se fait pas et il y a beaucoup de gens, une personne triste, je peux voir aussi. Lui, il se sent aussi un petit peu limite pas humilié, mais il n'est pas loin de ce stade-là. Il se sent petit à petit en train de ne pas réussir à convaincre les gens. Il est en train de chercher une stratégie. C'est pour ça, peut-être aussi, notamment, il va être absent un certain temps. Il y a aussi côté français avec cet été, donc beaucoup de chaleur et beaucoup de malaise, c'est ce qui ressort. Après, ça n'a rien à voir avec Macron. Je vous dis ce qui ressort, voilà. Je pense que c'est important de le dire. Ça ressort de nouveau. Il va falloir être prudent cet été, notamment, voilà. Et encore une fois, au niveau santé, je vois un système de santé très, très affaibli, notamment. Contrairement à ce qu'on nous dit, qu'il y a une grande amélioration. Moi, je vois un système de santé affaibli qui ne va pas faire grand-chose par rapport à ça. Ça, lui, je le vois dans quelque chose de nouveau, quelque chose vraiment dans la réalisation d'un nouveau projet qui va se faire. Ne me demandez pas quoi. Je vois un nouveau projet qui se fait petit à petit. Et il va peut-être travailler dessus cet été. C'est pour ça qu'on ne le verra pas trop. Il y a quelque chose de nouveau qui va ressortir et qui va nous attendre. Beaucoup de changements, beaucoup d'instabilités, notamment, qui vont avoir lieu cet été. Beaucoup de phases différentes qu'on n'a pas encore connues qui vont avoir lieu pour ce mois de juillet. Et enfin, la carte de l'étoile. Donc, la carte de l'étoile nous signale qu'il va y avoir, donc, dans ce changement, une mauvaise organisation, notamment. Je pense notamment à tout ce qui devait être mis en place et tout ce qui devait être fait. Ça va être très, très mal organisé. Les événements, enfin, il y a un brouillon, il y a un mélange de tout qui va se faire et qui ne va pas forcément être du plus positif. Sinon, voilà, il n'y a pas beaucoup de questions qui se posent par rapport au mois de juillet. Je pense qu'hormis quelques manifestations qu'on aura, il n'y aura pas tellement de rapports avec lui. C'est plutôt les gens vont penser être en vacances et vont profiter de ce beau temps et pour, voilà, changer d'air, se reposer, pour ceux qui le peuvent, bien évidemment, partir. Et du coup, il n'y a pas vraiment d'amélioration, de lien avec lui. Il n'y a pas un nouveau changement, quelque chose qu'il est prêt à mettre un nouveau projet. Voilà ce que je peux dire sur ce tirage. Un nouveau projet malheureux, je peux dire même, puisqu'il y a le malheur qui ressort. Il n'y a pas, forcément, ce n'est pas dans le même sens que des Français, donc je ne sais pas, nous verrons bien ce que ça peut être. Voilà, j'espère que ce tirage, les amis, vous aura plu. Moi, je compte sur vous pour me laisser un maximum de pouces bleus, pour me soutenir, partager ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et si vous avez toute question ou que vous voulez me laisser un pouce bleu aussi, c'est sur ma page fan Facebook Jérôme M. Voyance pour me soutenir. Donc voilà, je vous fais de gros gros bisous et je vous souhaite une très belle journée et une très bonne semaine et un très bon week-end et voir pour certains, peut-être d'avance, de très bonnes vacances d'été, même si c'est encore un peu tôt pour le dire. Voilà, gros bisous à tous et encore une fois, merci à tous. Merci. Merci.